Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où l'on va pouvoir découvrir des techniques basiques de furtivité dans les réseaux. Parmi les techniques les plus basiques qu'on peut retrouver, c'est tout d'abord la fragmentation de paquets qui consiste à rendre notre scan le plus discret possible en fragmentant les différents paquets, nous permettant donc d'être le plus discret possible afin de pouvoir éviter la plupart des IDS et IPS, ou notamment la partie détection basique. Ceci se passe simplement en utilisant l'option "-est". Mais pour être concret, il existe aussi aujourd'hui beaucoup de firewalls qui permettent de détecter ce type d'approche, surtout les firewalls de nouvelle génération. Mais ça reste des techniques à connaître, sans oublier la possibilité de pouvoir utiliser des adresses IP l'heure, autrement dit ce qu'on appelle les decoys. Et à ce moment-là, on peut soit choisir de pouvoir créer des adresses IP de manière aléatoire, ou bien de pouvoir choisir les adresses à exploiter. On va pouvoir voir ça aussi plus en détail au niveau de la partie pratique. On peut aussi manipuler la MTU, où la commande suivante va nous permettre de pouvoir spécifier notre propre taille de décalage. N'oubliez pas que cette taille doit être un multiple de 16. Nmap nous donne donc la possibilité de définir la MTU spécifique pour le paquet. Ceci est assez similaire à la technique de fragmentation de paquets. Et pendant l'analyse, Nmap va créer des paquets avec une taille basée sur le nombre que nous allons donner. Dans cet exemple, nous avons donné le numéro 24, de sorte qu'Nmap créera des paquets de 24 octets, provoquant la confusion pour le parfum. Nous pouvons aussi manipuler la valeur du sol. La commande BATSUM va induire le déploiement d'une somme de contrôle TCP, UDP ou SCT ou TCP invalide pour les paquets transmis à notre cible. Comme pratiquement, chaque pile IP haut abandonnerait correctement les paquets. Chaque réponse acceptée proviendra d'un pare-feu ou d'un système de détection d'intrusions qui n'était pas concerné par la confirmation de somme de contrôle. Et en plus de ça, nous pouvons utiliser l'escript NSE de Bypass de Firewalling, sachant qu'en problématique, vous pouvez avoir un faux positif. On va donc pouvoir lancer notre premier scan. On va utiliser un SYNSCAN avec 4 threads en mode verbose pour voir plus de détails. Et nous allons lancer Wireshark pour pouvoir intercepter les différents paquets circulants. Je vais donc lancer le scan. Et à partir de là, nous pourrons voir les différents paquets qui vont être envoyés. J'arrêterai ce dernier. Donc là, on a les paquets SYNSC qui vont être envoyés. Et nous pouvons clairement voir à travers Wireshark la taille des paquets qui vont être envoyés. Nous voyons très bien qu'on a des paquets de 464 bits, donc 58 bytes. Et dès lors que nous allons passer au niveau d'une approche plus fragmentée, en ajoutant l'option tirée F. Donc je vais arrêter le scan pour pouvoir lancer l'écoute. Et là, je vais arrêter ce dernier. Et je pourrai voir sur mon Wireshark les paquets qui ont été fragmentés. Donc si vous le voyez ici, on a des paquets qui sont beaucoup plus petits, de 42 bytes, 336 bits. Sachant qu'on peut aussi manipuler la fragmentation. Et on a une détection de la plupart des outils de la partie fragmentée. Après bien sûr, vous pourrez récupérer le paquet en entier par la suite. Mais ça induit une analyse plus détaillée. Bien sûr, pas tous les outils permettent de détecter la fragmentation en tant que menace. Ce qui induit encore une fois qu'il faudra avoir testé et évalué des outils à la hauteur. Lorsqu'on effectue un scan avec Nmap, on voit bien que notre adresse IP source est bel et bien exposée. On peut donc la cacher en utilisant l'option Decoy qui va nous permettre de pouvoir utiliser ou pouvoir générer des adresses IP aléatoires. Donc on a deux choix principalement. Je peux par exemple choisir tout d'abord de pouvoir utiliser via l'option tirée dès le Decoy. Donc en utilisant des adresses IP que moi-même je vais spécifier. Comme vous pouvez le voir ici. Donc là je peux relancer mon R-Shark et effectuer mon scan. Et là vous verrez que la source va être différentes machines ou différentes adresses IP qui n'appartiennent même pas à notre sous-réseau. Comme vous pouvez le voir ici. Donc là je peux même me débarrasser de la partie fragmentation. Et je réécoute tout ça. Et là vous remarquerez les paquets qui seront envoyés à travers les adresses IP. On peut aussi utiliser la même fonctionnalité. Mais en créant des adresses IP aléatoirement. 20 plus précisément dans ce cas là. Et donc si je relance mon écoute. On aura des adresses IP aléatoires qui seront utilisées. Comme vous pouvez le voir ici. A ce moment là les firewalls et IDS peuvent détecter ou reporter des scans de 5 à 10 poids par adresse IP. Mais ils ne savent pas spécifiquement quelle adresse IP était en train de scanner. Ce qui va y créer ce qu'on appelle de la confusion. Et parmi ces adresses IP va y avoir l'adresse IP de l'attaquant. Mais l'objectif c'est surtout de pouvoir se cacher derrière ces adresses IP. Et donc d'être le plus furtif possible. Comme vous pouvez le voir on a l'adresse IP de l'attaquant ici. La 10.024 et les autres adresses IP aléatoires qui ont été créées. Toujours dans un contexte d'évasion et de furtivité. On peut même choisir de pouvoir effectuer la même approche. Ou d'autres approches complémentaires. En utilisant de la fragmentation. Et en rajoutant aussi le spoofing ou le choix des adresses ou des ports source de scan. Par exemple je peux choisir le port 22.24. Et en plus de ça on peut bypasser comme on l'a dit tout à l'heure. Le filtrage de paquet grâce à la partie fragmentation qu'on a vu. Et à ce moment là on aura les adresses ou le port source aussi qui va être. Donc spoofé comme vous pouvez le voir ici en plus de la fragmentation qui a été utilisé. Sans oublier que si vous allez dans la partie user, share, nmap. Donc je vais revenir pour ne pas avoir le petit sudo. Et scripts. Vous avez normalement des scripts pour bypasser les firewalls. Sachant que bien sûr ceci peut vous retourner des faux positifs. Donc il ne faut pas vraiment faire confiance à 100% à ces différents éléments. Sachant qu'on va pouvoir découvrir au niveau de la formation avancée. Comment pouvoir bypasser la partie solution de sécurité de manière assez poussée. Donc là c'est vraiment le B à bas. Nous pouvons donc aussi spouffer notre adresse Mac. Grâce à l'option tirer tirer spoof Mac. Et on peut rajouter d'autres fonctionnalités. En plus pour la partie furtivité comme ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Comme par exemple la valeur de la MTU. Qu'on peut mettre tout simplement par exemple en 24. Et à partir de là on va pouvoir effectuer le scan de notre machine. En mettant en place un maximum de techniques possibles. Après bon on peut utiliser aussi d'autres approches complémentaires. Qu'on va voir dans la partie des scans avancés. Je vous dis merci de votre confiance. Et à la prochaine vidéo sur Alpha.